En 1961, un astronome américain du nom de Frank Drake inventa une équation mathématique permettant d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres avec lequel nous pouvons potentiellement communiquer dans une galaxie donnée. Cette équation la voici, c'est l'équation de Drake. Dans cette équation, R étoile est le taux de formation des étoiles dans la galaxie en question, dans notre cas c'est la voie lactée. FP est la fraction de ces étoiles ayant un système planétaire. Il est bon de savoir que tous les facteurs F sont des fractions, donc des décimaux. NE est le nombre moyen de planètes habitables par système planétaire. FL est la fraction de ces planètes pouvant développer un écosystème. FI est la fraction des formes de vie de cet écosystème pouvant devenir intelligente et développer une civilisation. FC est la fraction de ces civilisations qui ont inventé de quoi communiquer avec nous. Et enfin L pour la longévité de ces civilisations. Autrement dit, c'est la durée qui sépare leur apparition potentielle de leur extinction. Le produit de ces différentes valeurs donne N, le nombre de civilisations avec laquelle nous pouvons communiquer. Si on remplace par les valeurs qui ont été calculées en 1961, cela donne ceci. Comme vous le voyez, le N ici donne 10. Cela veut dire qu'il y a potentiellement 10 planètes avec laquelle nous pouvons communiquer actuellement dans la voie lactée. Mais ce calcul n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les valeurs ne sont pas du tout universelles et peuvent changer à tout moment au fil des découvertes. Si l'équation est controversée à cause du grand nombre de variables qui nous sont encore inconnues, elle reste néanmoins une référence dans le domaine de l'astrobiologie. En effet, tant que N reste loin de zéro, il y aura toujours de l'espoir pour trouver une autre civilisation avec laquelle communiquer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, et sur ce, salut tout le monde !